Musique Chers amis du Maroc, chers amis d'Afrique, bienvenue avec nous au Cyber Events Maroc sur les oasis, oasis résilientes d'un engagement national vers une priorité internationale. Sans trop tarder, je donnerai la parole à M. le ministre, M. Maroun, pour une ouverture officielle de notre événement. Merci. Pour montrer au niveau local quels résultats on peut tirer d'un aménagement de territoire bien réfléchi, nous allons vous présenter un cas de l'oasis de Tafilet. En 2004, le Maroc, dans une réunion du Conseil supérieur de l'aménagement de territoire, au vu des résultats auxquels étaient arrivés les différentes oasis au Maroc, de dégradation à cause du manque d'eau, de l'augmentation de la chaleur, de la désertification, a constaté que ces oasis étaient en train d'agoner. C'est ainsi qu'un programme a été lancé à partir de cette date-là pour faire revivre ces oasis et également essayer de mettre la population de ces oasis qui ont une histoire, une civilisation, un savoir-faire et une culture. Les mettre, si vous voulez, dans le contexte qui leur permettra une vie meilleure. C'est ainsi qu'un plan de travail a été établi sur la base des élus locaux, de la population locale, de la société civile, des autorités locales et au niveau national. Ainsi que par la présence des instances internationales, notamment l'organisation du PNED, dont à l'occasion nous remercions tous les gens qui ont pris part à ce projet et qui ont pris part soit par le billet de financement, soit par le billet de formation, soit par le billet de l'accompagnement qu'ils ont accordé aux citoyens. Je dois féliciter le pays frère, le roi du Maroc, pour cette vision. Cette vision d'aller vers le peuple qui sont vulnérables aux conditions climatiques, aller vers ces populations pour essayer de les remettre dans leur dignité, essayer de les remettre dans leurs droits, essayer de montrer que quand on a le pouvoir, c'est pour veiller sur les intérêts des plus faibles. Dans les changements climatiques, on est en train de négocier pour la dignité humaine. C'est ce qu'on est en train de faire. Même si tout le monde ne comprend pas les termes de négociation, on est en train de négocier pour que tous les citoyens de ce monde aient droit à l'accès à l'eau potable, aient droit à la santé, et droit à la sécurité alimentaire et droit à un environnement sain pour vivre. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans nos pays, dans certains pays, les Etats insulaires, dans certaines zones du monde où il y a les peuples autochtones, eh bien, ce droit est menacé. Ce droit est menacé en Afrique, continent que je connais le mieux et pour lequel je connais bien les statistiques, où il y a 350 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable à cause de la sécheresse, où il y a 750 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, où il y a 500 millions de terres qui sont dégradées dans les oasis, où il y a 1,4 million d'heures dépensées par jour par les femmes et les jeunes filles pour aller chercher l'eau au lieu d'envoyer les jeunes filles à l'école. Et donc, on touche à leur droit le plus élémentaire, celui de l'éducation. Et donc, on est aujourd'hui en train de discuter de quelque chose qui est peut-être rare pour certains pays et certains pays de l'Afrique parce que les oasis ne se trouvent pas partout. Mais les oasis sont un territoire qui fait partie de ces territoires que nous discutons et disputons au niveau de cette convention. Les COP sont des moments symboliques, importants, juridiques, politiques pour marquer les accords que les États membres arrivent à réussir chaque année. Et donc, nous sommes prêts à utiliser la somme d'expériences, d'expertises acquises dans la mise en oeuvre pour le cas du PNUD dans plus de 140 pays, mais notamment en Afrique et dans la région arabe, d'un portefeuille de plus de 2 milliards d'euros en projets d'adaptation et d'atténuation. Cette expérience peut également permettre aux pays de répliquer à grande échelle les projets qui marchent et de rélever les défis plus efficacement. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec les pays africains, avec le Maroc, avec qui nous mettons en oeuvre un grand nombre de programmes novateurs, les risques climatiques qui pèsent sur les services fournis par les écosystèmes et sur les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent restent une de nos priorités. Les oasis ont traditionnellement joué un rôle critique dans l'histoire de la région arabe, dans l'histoire de son transport, de son commerce, de sa culture, de sa capacité de voyager et de transmettre au monde sa connaissance et ses denrées. Elles constituent une source d'eau, de ressources naturelles, de moyens de subsistance et donc de vie. Le programme pour les oasis de Tafilalet, fruit de la collaboration entre le gouvernement du Maroc et ses partenaires du développement, est considéré comme un modèle de développement territorial intégré. Il traduit la volonté du gouvernement de protéger les zones fragiles de son pays et reste un exemple de synergie entre les sources de financement international et national dans le domaine de l'action climatique. Je souligne national, le Maroc n'attend pas des partenaires internationaux qu'il finance la totalité de ses efforts. Au contraire, ce programme est soutenu par une très généreuse subvention du gouvernement marocain lui-même. Le Maroc finance sa propre lutte contre le changement climatique. Puis s'ajoute et accompagne plusieurs bailleurs de la coopération internationale comme l'Agence française du développement, le Japon, l'Espagne, la Finlande et le projet a aussi été financé par le Fonds du développement rural. La deuxième phase de ce programme est en cours de conception. Cette étape profitera de la nouvelle politique de régionalisation avancée au Maroc et l'expérience sera bientôt, nous l'espérons, étendue à d'autres régions. Donc il s'y est de féliciter tous les acteurs impliqués au niveau local dans ce projet, le gouverneur, bien sûr, les présidents des communes, les associations et les bénéficiaires dans le secteur touristique. Merci beaucoup, M. Martizaz Soliman, pour votre engagement. Nous tenons vraiment à vous remercier au nom du Maroc et d'Afrique pour votre accompagnement, notamment pour la prospérité, la lutte contre les changements climatiques dans les oasis. La charte et le SNAT ont préconisé la sauvegarde des oasis et ils l'ont érigée en tant que priorité nationale. A cet effet, notre ministère et avec tous les partenaires, tous les acteurs concernés, au niveau territorial, mais aussi au niveau central, nous avons élaboré une stratégie nationale de développement, d'aménagement et de valorisation des systèmes oasisens marocains en 2004 et cette stratégie, il a préconisé des orientations stratégiques globales et aussi un plan d'action d'urgence, un plan d'action qui a été mis dans le cadre de projets et de programmes de développement à l'échelle de tous les territoires oasisens et dont le oasis de Tafilet compte parmi les projets les plus réussis. Ces projets, ils sont portés soit avec le ministère, soit avec les partenaires qui sont acteurs à l'échelle de ces territoires. Et ici, la carte du système oasien où on a bien sûr le territoire de Guilmim Tata qui est piloté par l'Agence du développement du Sud. Le Dara et le Tafilet, il est piloté par notre ministère avec le PNUD et tous les partenaires territoriaux et nationaux. Je fais partie de cette zone oasienne. La zone oasienne qui caractérise, c'est un trait d'identité du Maroc. Vous savez que le Maroc comporte l'espace oasien le plus vaste ou un des plus vastes du monde puisque nous couvrons pratiquement 120 000 km² d'oasis et qui regroupe 5% de la population du Maroc. Et comme l'a dit madame, c'est un territoire extrêmement fragile mais c'est un territoire séculaire. Et on a mis du temps, je l'avoue, on a mis du temps pour élaborer une stratégie. Cette stratégie est aujourd'hui là. Il est transversal, multi-acteur. il se réalise peut-être pas au rythme que nous souhaitons nous les enfants des oasis mais il se réalise. Ce projet de Tafilat et les projets du POT ont permis une prise de conscience très forte des acteurs oasiens, élus locaux et sociétés civiles. Et nous a permis de fédérer nos efforts et aujourd'hui nous avons constitué une association, un réseau qui s'appelle le réseau pour le plaidoyer et le développement durable des oasis du Sud qui va porter loin, nous l'espérons, notre message, le cri d'alarme des oasis parce que M. le ministre a parlé qu'effectivement en 2004 on a commencé cette stratégie mais avant 2004 les oasis étaient dans un état déplorable. Il y en a encore qui sont aujourd'hui dans cet état. Donc ce réseau dont mon ami Moulaïl Mehdi également maire de Tata va vous parler et je vous remercie. Le Repdom est issu de la société civile et il s'attache et veut contribuer par le plaidoyer avec celles et ceux qui travaillent pour la même cause c'est-à-dire comme le radeau ou le carré ou le carré ou l'al-sistam on voulait travailler ensemble pour relever de multiples et de leviers d'actions possibles qu'ils soient politiques institutionnels particuliers privés concertés vers un seul objectif sauver les îles du désert moi je les prends comme des îles du désert parce que tout le monde parle des îles mais jamais des îles du désert alors pour moi ce sont des îles du désert ce sont les oasis et préparer un futur harmonieux entre l'homme et la nature. Merci. Nous avons vite pris conscience de l'élaboration d'un vrai plan de développement territorial local un vrai tableau de bord entre les mains du président de la commune pour manager pour gérer son territoire chez nous la commune il se trouve être l'unité fondamentale à l'échelle territoriale pour mesurer et promotionner le développement durable et c'est avec ce plan là que ce gestionnaire manage et gère son territoire et non plus comme ça se faisait auparavant la gestion du TICOTAC et comme ça à l'aveuglette et nous avons pris conscience d'intégrer ces dimensions justement des changements climatiques dans la planification stratégique locale et l'approche simple toute simple qui a été adoptée c'était bel et bien l'établissement des mécanismes dynamiques de renforcement des capacités de la commune interne et intrinsèque de la commune et également la mobilisation des outils de planification afin de juguler les effets de ces changements inhérents changements climatiques Merci beaucoup M. Amor donc voyez bien qu'on est passé par rapport à l'expérience marocaine de l'échelle nationale à travers la stratégie à l'échelle provinciale régionale à travers le programme Oasis à l'unité d'en parler M. Amor communale et là on souhaiterait partager avec vous une approche intercommunale de lutte contre les changements climatiques de l'Oasis Il faut qu'on prenne conscience nous africains on a vraiment toutes les compétences et j'encourage toutes ces initiatives et ça va nous permettre d'aller de l'avant on ne va plus tendre la main quelque part Je vous remercie Je suis présidente d'une association du Grand Canem Alors le Grand Canem ça se situe entre le lac Tchad le Canem et le Bar Hazal Il y a de cela quelques années avant la grande pluie avant la première pluie nos parents préparaient des provisions et nous descendons dans les Ouadis comme ici dans les pays avancés on partait en grandes vacances nous c'est les Ouadis nos vacances nous descendons là-bas nous faisons des maisons en nat et avec des branches des palmiers datiers nous faisons des lits et voilà nous sommes nous sommes dans les Ouadis pendant les 3 ou 4 mois le matin nous vivons du lait et des dates et les vaches sont à côté les animaux sont à côté le champ est à côté maintenant je pense que les datiers sont laissés à eux-mêmes les palmiers datiers sont laissés à eux-mêmes les fruits sont à peine consommables même des celles-là il y a 3 mois ou 4 mois je pense qu'il y a une représentante du Tchad qui peut vous mieux expliquer ils ont été attaqués même par des chauves-souris alors la situation des Ouadis au Tchad est vraiment grave je remercie moi je suis heureux que ce mot soit dit c'est les îles du désert les îles du désert où l'eau se trouve à 5 mètres malheureusement c'est les zones qui sont très vulnérables qui ne sont pas protégées on a commencé à faire un grand programme d'aménagement oasien nous on l'appelle l'arrivée oasienne et les acteurs sont axés autour du palmiers datiers vous avez au premier étage l'écriture maraîchère au second étage vous avez l'écriture fruitière et le plus haut c'est le datier donc tout est tout autour du datier malheureusement nous n'avons pas eu de moyens financiers assez importants et après la crise a commencé et le travail a été arrêté donc moi je suis heureux aujourd'hui de vous rencontrer le Marocain et je voudrais vraiment demander à nos collègues marocains de développer une relation avec le Mali je prendrai l'adresse je voudrais vous demander vraiment qu'on aille faire musique au Maroc pour voir ce qu'ils allaient faire comme sur le terrain parce que la zone du Quédale que vous connaissez bien qui aujourd'hui emploie beaucoup de problèmes de développement économique et social je pense que si on va développer cette approche oasienne on pourra contribuer non seulement à durer la pauvreté dans ces zones là et aussi à former les jeunes à fixer les jeunes à lutter contre le banalisme tout ce qui s'ensuit les oasis sentinelles du désert exemple de développement durable l'effet oasis où l'on peut cultiver dans un milieu aride sous les palmiers alors qu'on ne peut pas cultiver ailleurs la respiration oasienne cinq années sans pluie la sixième année l'oasis grandit de cinq six fois sa taille pour faire de l'agriculture voilà des expertises que détiennent les oasiens et qu'ils nous font protéger et nous avons agi avec les associations locales j'en vois un ici un collaborateur qui est le maire de Tata mais j'en vois d'autres avec l'association Alcesdam et nous avons fait ça dans le cadre du RADO du réseau associatif de développement durable des oasis que nous avons fondé qui est un réseau international Algérie Tunisie Maroc Mauritanie Niger et Tchad la semaine dernière tous les membres du réseau étaient ici nous avons travaillé ensemble nous allons continuer parmi les programmes qui est en train de développer le RADO c'est un programme de suivi évaluation des oasis sur l'ensemble du territoire du Maghreb avec la FAO et avec surfinancement du FEM vraiment il faut remercier le Maroc d'avoir pris à bras le corps cette problématique oasienne pas seulement pour le Maroc mais pour l'ensemble des oasis du monde merci beaucoup pour cet appel au plaidoyer rapidement pour conclure comme on est en plaidoyer donc il y a besoin de financement j'ai le plaisir de donner la parole à Moussoukassa pour nous expliquer rapidement les perspectives justement de financement pour cette cause merci quand on dit finance climat il faut savoir qu'aujourd'hui 60 milliards de dollars sont alloués au changement climatique il faut également rappeler une réalité c'est que nos pays du sud ne sont pas responsables du changement climatique le changement climatique est lié au développement des pays industrialisés donc le financement les financements climat viennent en fait soutenir l'adaptation au changement climatique des pays du sud et donc très concrètement quels sont les financements aujourd'hui disponibles vous avez les financements multilatéraux donc notamment à la banque mondiale donc vous avez le GEF par exemple qui est un fonds qui dispose de 4,5 milliards de dollars en dons et dont un quart ou un tiers de ce montant sont destinés exactement à la dégradation des sols à la problématique des déserts à l'agriculture durable et ce fonds est fait pour vous et fait pour exactement ce type de programme des oasis et vraiment je vous encourage à vous diriger vers et puis on serait très heureux de vous accompagner connaissant parfaitement ces procédures ensuite vous avez toute une série de fonds qui ne sont pas connus c'est des fonds climat assez important il y a le fonds pour l'investissement climatique qui représente 10 milliards de dollars et il faut rappeler qu'il a été créé en 2009 pour répondre à la crise alimentaire donc en fait le monde s'est réveillé notamment la banque mondiale parce qu'on avait oublié qu'il fallait manger donc ah bah tiens il faut produire il faut produire il faut supporter l'agriculture et à ce moment a été lancé ce fonds pour accompagner les pays les plus vulnérables sur la sécurité alimentaire pour moi c'est indissociable la sécurité alimentaire de la préservation de l'environnement notamment dans les oasis et surtout pour les petits agriculteurs parce que c'est les plus vulnérables donc enfin lié sur l'eau l'accès à l'eau aider les petits agriculteurs à baisser le coût d'accès à l'eau est fondamental donc au Maroc par exemple aujourd'hui encore on pompe à base de gaz ce qui revient excessivement cher autant pour les agriculteurs au Maroc c'est 40 dirhams en dollars c'est 5 dollars par bonbonne de gaz sachant qu'un agriculteur marocain utilise 5 bonbonnes de gaz en moyenne par jour sans compter le coût pour l'état marocain une bonbonne de gaz ne coûte pas 5 dollars mais elle coûte 140 dollars donc 14 dollars pardon donc le reliquat c'est payé par une subvention de l'état marocain donc très rapidement pour conclure vous avez également le fonds vert et ça je tiens à le dire qui est un fonds de 100 milliards de dollars qui sera disponible à partir de 2020 mais aujourd'hui il y a déjà des financements disponibles sur l'atténuation et l'adaptation et également la moitié de ce montant donc 50 milliards de dollars sera dédiée à l'adaptation au changement climatique quand on dit adaptation on parle des zones loisières et merci à l'adaptation et merci à l'adaptation à l'adaptation merci